On a appris Marie Huguet à sa première présence sur l'émission. Je ne me souviens plus de son nom. C'est vrai. Oui, d'abord c'est l'Halloween, alors je vous transmets une invitation de la part de mon maire préférée après Sarto Fournier, Yvon Deshaies, maire de Louisville. Il fait une petite vidéo, il s'est déguisé avec un chapeau de sorcière, des bas oranges, un petit rang en plastique sur l'épaule pour inviter les jeunes à venir chercher des bonbons et à voir le troc à échelle. Troc à échelle, les flashs vont tourner et regardez, tellement en mode, moi aussi, sur la coche, je me suis mis mes bas, je suis paré de mes bas. Oh, regarde le petit rang, le petit rang ici, le petit rang là. Oh, petit rang, non, les bonbons, c'est samedi les bonbons, samedi les bonbons, mon petit bébé. Les bonbons, c'est samedi, j'ai vu les bonbons. Alors, les enfants, venez, samedi, on vous attend, on vous aime, à volonté les bonbons, pas d'Halloween. Merci. On va aller voir la vidéo, ça vaut la peine. Parce que moi, j'ai l'image en tête. Mais on a plus envie d'y envoyer un exterminateur que nos enfants. Sinon, petit retour sur le PLQ qui a expulsé la députée Marie-Claude Nichols de son caucus. Il vend ça à la viande fumée. Est-ce qu'il vend ça encore à Saint-Seine, le deuxième? Oui, puis le spaghetti à la viande fumée Saint-Seine aussi. On voit là quatre pauvres. Vous savez à quoi je lui ai fait penser? À Franco avec cette tombe pauvre. Allez-y. Si vous ne vous souvenez pas de Mme Nichols, je vous rappelle, qu'elle même ne se souvenait pas de son nom à son assermentation. Je, Marie-Claude Nichols. C'est trompé dans son nom, c'est pas mal. C'est un erreur. En gros, elle a été bien déçue de ne pas avoir obtenu le rôle de troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ça commence à être quand même loin dans la hiérarchie. Troisième vice-présidente, genre de personne qui pense avoir gagné quand elle devient secrétaire au trou de cul. Mais non, ils ont plutôt... Le jeu, le trou de cul. Oui, oui, je ne suis pas débile. On peut dire ça, le trou de cul? Bien, je ne pense pas, non. Ils ont plutôt donné le titre à son collègue Franz Benjamin. Mme Nichols a refusé les autres... Trou de balle, on vient d'avoir le mémo de Guy Bertrand. Il faut dire trou de balle. Parfait. Le jeu de trou de balle. Mme Nichols a refusé les autres responsabilités qu'on lui a offertes et Dominique Canglade l'a expulsé du caucus. Juste pour ça, l'ancienne députée libérale, Lise Thériault, en a vu de toutes les couleurs. Puis là, aujourd'hui, on exclut une députée qui est libérale dans ses racines. Elle est libérale, là, là. Elle n'est pas bleue, elle n'est pas bleu poudre, elle n'est pas verte. Elle est libérale. On l'exclut. Aïeul. 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 Surtout que le job de députée libérale, selon Mme Thériault, c'est souvent de se fermer à la boîte. Elle a été une députée ministérielle. Elle a mangé des couleurs comme tout le monde. On a toutes des déceptions dans notre vie. On finit par manger ça un petit peu. Puis après ça, on continue de show most of one. Bien oui, elle a mangé ses couleurs comme tout le monde. Une petite bouchée à la fois. Et ce matin, on apprenait que Dominique Anglade essaie de la réintégrer au caucus. Elle a-tu réintégré? Non. On va aller voir Sébastien Barret. La monstre de chambre. Donc, un beau défi d'avallage de couleurs en perspective. Sinon, bien le sujet de l'heure, c'est bien sûr le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, dont plusieurs voies sont fermées à partir d'aujourd'hui. Et ça, pour trois ans, on nous avait annoncé un désastre, l'armageddon, l'apocalypse. Mais ce n'était pas tout à fait ça. Et je vous ai fait un petit résumé de la circulation sur toutes les chaînes ce matin. On retourne à cette couverture spéciale sur la situation au pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. C'est le premier matin. On veut voir comment ça se passe. Honnêtement, ça va relativement bien. On traversait le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, une quinzaine de minutes, pas plus. Kevin, là, tu te trouves quoi au-dessus du pont tunnel, c'est ça? Oui, exactement. Au-dessus du sœur Saint-Laurent. Il ne doit pas voir grand chose. Regardez, là, par la 20, aucun souci. Par la 132, aucun problème. Et regardez, même pas un peu de ralentissement. On peut le dire comme ça. La circulation était à peu près, ou les bouchons, les ralentissements, à peu près normal. Normal. Je suis parti vingt quelques minutes plus tôt. Je suis arrivé à TVA vingt quelques minutes plus tôt. Non. C'est incroyable. Il n'y a presque pas d'attente. Ça roule très, très bien. Marc est dans l'hélicoptère, sur vol, tout le secteur, la 132, tunnel La Fontaine. Alors, qu'est-ce que tu observes? Oui, bien, en direction de Montréal, ça se passe plutôt bien. Ça, en passant, c'est au 98-5, il y avait loué un hélicoptère pour l'occasion. Bel investissement. On pouvait lire aussi ce matin dans le journal de Montréal que le journal a dépêché une douzaine de ses représentants sur le terrain pour tester le réseau routier ce matin. C'était peut-être, eux, la seule circulation. Pourtant, la semaine dernière, LCN nous annonçait une émission spéciale de trois ans sur le tunnel. Yves Poirier s'était rendu sur place pour nous dire ceci. Je vous laisse sur ces merveilleuses images en direct, je le rappelle, Autoroute 25, direction du tunnel Louis-Hers-La Fontaine. C'est un avant-goût de l'horreur, pour faire un jeu de mois avec l'Halloween de lundi, de l'horreur qui vous attend au début de semaine prochaine. Le cauchemar anticipé. Merci beaucoup. L'horreur et le cauchemar, ça va tellement mal que l'Ukraine serait sur le point de nous envoyer de l'aide. Donc, Yves Poirier nous faisait peur vendredi. Voici ce qu'il nous disait ce matin. Écoutez, c'est incroyable ce matin. Je ne sais pas si les gens ont eu cette peur de prendre le volant ce matin. Probablement, effectivement. Donc, on a dit au monde que ce serait un cauchemar. Est-ce que ce serait pour ça que le monde a eu peur que ce soit un cauchemar? Passe à ça! Il n'est pas con, lui.